Bonjour, ici Micheline Bourque, je suis au congrès RH 2018 de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées du Québec. On est en fin de journée, mais il y a encore plein de pétillements, on sent les gens bouger, de venir visiter les exposants qui sont variés et dynamiques. On a aussi eu différents conférenciers tout au long des deux jours ici qui étaient très actifs. On a eu des collaborateurs, puis maintenant on a avec nous deux de ces collaborateurs-là qui viennent nous parler de livres, et vous voyez, très prolifique ici, très très prolifique. Il s'agit de Didier Dubois et d'Émilie Pelletier. Alors, avant de commencer, on va prendre un petit moment pour vous présenter. Donc, individuellement, dites-nous qui êtes-vous. Vous êtes un couple de la vie, on va mettre ça au clair. Vous êtes une paire inséparable, mais vous avez aussi d'autres choses qu'on voudrait savoir de vous. Donc, présente-toi, Émilie. Qui es-tu et que faites-vous? Oui, avec plaisir. Alors, Émilie Pelletier, donc j'ai un background en communication et une maîtrise en marketing. Et donc, j'ai rencontré dans une firme de chasseurs de têtes, Didier, en 2006, qui m'a parlé de l'opportunité de développer un service où on serait capable d'aligner finalement les ressources humaines avec les communications et le marketing, donc le marketing RH. Et ça m'a semblé hyper stimulant et intéressant. Puis j'ai dit, bien, pourquoi pas? Pourquoi on ne part pas quelque chose dans cette lignée-là? À l'époque, on regardait beaucoup les statistiques et on voyait que la pénurie de main-d'oeuvre s'en venait, que ça allait faire mal. Au départ, on ne nous a pas pris au sérieux, mais au fil des ans, les gens, malheureusement, l'ont subi. D'abord dans des secteurs peut-être plus de pointe, comme l'ingénierie, le secteur des TI, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus généralisé. Mais tranquillement, les gens ont commencé à comprendre ce qu'était le marketing RH et ce que ça pouvait apporter, bien évidemment, aux organisations. Merci pour cette belle introduction. Et toi, Didier, qui es-tu et que fais-tu? Moi, j'ai un bagage en économie en France. Et puis ici, en administration des affaires, en ressources humaines. Donc, quand on dit marketing RH, c'est marketing RH. Et donc, on a effectivement, j'ai rencontré Émilie dans une firme de ressources humaines et on voyait effectivement arriver la pénurie de main-d'oeuvre. On voyait ce besoin d'aller travailler cette dimension marketing RH. Et donc, on a décidé d'allier ces deux compétences-là. Où il y a eu beaucoup de choses à développer parce que c'était émergence. En Europe, on en avait entendu un petit peu parler, mais pas tout à fait de la même façon. Et puis, aujourd'hui, je pense qu'au Québec, on est très bien positionnés en termes d'expertise au niveau du marketing RH, la marque employeur, tout ça. Même que maintenant, on exporte notre savoir vers la France. Parce qu'on a été certifiés des équipes en français. Bravo. Le nom de votre entreprise? C'est HRM Group. OK. Et vous avez aussi différents moyens de communication et vous avez sorti un concept quand même assez innovateur avec la facture… Facteur RH. Tout à fait, oui. C'est ça. Expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est. Bien, en fait, on faisait beaucoup de conférences un peu partout à travers la francophonie. Et on rencontrait plein de conférenciers avec beaucoup d'expertise très intéressante. Et on trouvait que c'était toujours difficile quand même de trouver du contenu en français. Et donc, on s'est dit, bien, pourquoi pas faire un hub où, justement, tous ces experts-là pourraient, lorsqu'ils se font poser des questions sur le terrain, interagir quand même assez rapidement pour répondre à ces questions-là. Donc, ça reste des articles qui sont quand même courts. On parle de 850 mots. Et il y a une publication par mois. Et ça nous permet d'être très, très, très collés avec la réalité du terrain et de pouvoir justement répondre à ces questions-là avec un regard québécois, mais à travers la francophonie. On a des auteurs qui viennent de Tahiti, de Haïti, de la France, de la Belgique, de la Suisse. Et c'est vraiment un hub d'auteurs qui peuvent aussi s'appeler et coécrire des articles pour justement croiser un peu les points de vue puis peut-être trouver des meilleures solutions problématiques qui sont rencontrées de part et d'autre de l'Océan ou peu importe le pays où on est. Excusez-moi, est-ce que c'est un modèle par abonnement? On s'abonne pour avoir ça ou c'est tout public? Non, c'est gratuit. C'est complètement gratuit. C'est une publication par mois, le premier mercredi de chaque mois. Et l'été, par contre, il n'y a pas de publication au mois de juillet et août, mais pour le reste de l'année, il y a une publication par mois. Et ça varie, je dirais, entre 9 et 12 articles par mois. Donc, on a autant des éléments, je dirais, de gestion qui vont être abordés que de recrutement, que de droits du travail. C'est très, très varié que de coaching. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est les regards croisés de différents pays. Bien oui, c'est sûr. On apprend, en fait, un, on se rend compte que peu importe les pays, les gens vivent des problématiques similaires. Les problématiques de gestion, etc., ça se ressemble quand même. Mais l'approche qu'ont les gens pour trouver des solutions à ces problématiques-là peuvent divergir un petit peu, dont un enrichissement très intéressant. Donc, on regarde Haïti, pays dans lequel on ne penserait peut-être pas que les ressources humaines sont très, très avancées. Et c'est super intéressant. On apprend plein de choses. Oh, wow! De la même façon que les Français apprennent des Québécois, les Québécois des Français, les Belges, etc. Moi, j'appelle ça travailler sur des ponts, comme la Pont-France-Québec et d'autres pays, parce que moi aussi, mon projet s'inscrit dans le contexte de la francophonie. Puis je trouve ça vraiment le fun, justement, que le savoir québécois maintenant, ça a toujours été le cas, là, même via les universités, surtout. Mais là, c'est de beaucoup plus démocratiser. On voit que le savoir québécois, ne serait-ce qu'au niveau du co-développement, par exemple, commence à rayonner à l'international. Puis je trouve ça vraiment intéressant. La gestion des ressources humaines, telle qu'on la connaît, est très nord-américaine. Puis nous, on est le petit village francophone de l'Amérique du Nord. Donc, ça contribue. Exactement. Excellent. OK. Et là, on va tomber dans la discussion avec vos chapeaux d'auteur. Alors, vous avez écrit à deux, six ouvrages. Là, on en a juste cinq, excusez-nous. Ce sont cinq qui font partie d'une collection chez Yvon Blais. Oui, tout à fait. J'aimerais ça qu'on profite de l'occasion, justement, pour présenter votre collection. Donc, après ça, on va parler de votre plus petit dernier bébé, qui s'appelle « Comment bâtir votre politique d'utilisation des médias sociaux ». Alors, la collection, c'est quoi? Bon, alors, je dirais, après une première publication, on était chez Transcontinental pour le premier livre. On a eu la chance de tomber sur l'équipe d'Yvon Blais, donc, qui fait maintenant partie du groupe Thomson Rockers. Et quand on a commencé à leur parler des projets qu'on avait en tête, ce qu'on voulait partager finalement avec les professionnels en ressources humaines, ils ont dit « C'est super intéressant. C'est une partie, une portion de collection qu'on aimerait développer ». Et comme ils n'avaient pas encore développé ce créneau-là encore beaucoup, ils nous ont dit « Voulez-vous partir votre propre collection? » Wow! Oui, on a été super chanceux. Donc, c'est là où on a dit « On aimerait ça, effectivement, pouvoir peut-être donner notre point de vue sur les couvertures ». Donc, Didier s'amusait à dessiner les couvertures, finalement, si c'est couverture à lui. Bravo! On leur a posé la question, est-ce qu'on peut mettre le livre dans l'autre sens? Parce qu'on veut faire un outil pour que les gens puissent prendre des notes. Je pense à un élément très important, la collection se caractérise par des outils pratiques. C'est ça. Ce qu'on voulait, c'est un livre qu'on peut commencer à lire, déposer, revenir, et qu'à chaque étape, il y ait des outils qui soient disponibles et que les gens puissent passer à travers un processus, partir du point A, se rendre au point C ou au point Z même, à travers des étapes. Et donc, toute la collection est un petit peu sur le même principe. Il y a de la théorie, il y a de l'opinion, il y a du partage d'exemples, mais il y a aussi des outils qui permettent aux gens de se poser les bonnes questions, de compléter des étapes et d'avancer dans leur réflexion. Donc, c'est vraiment des outils pratiques. Excellent! Puis, on aime ça. Parce que ça, ça vient vraiment en aide aux gens qui en ont besoin. On a des bons commentaires. Et là, vous avez commencé… En fait, le livre dont on va parler, encore une fois, « Comment bâtir votre politique d'utilisation des médias sociaux », c'était un de vos premiers, je pense, dans la collection. Ça se peut-tu? En fait, le premier, c'est « RH 2.0 », « Comment recruter sur le web ». Ça a bien évolué là où on est rendus aujourd'hui parce qu'on était quand même assez avant-gardistes à cette époque-là quand on l'avait sorti. Absolument. Absolument. C'était le premier. C'était le premier, ça. D'ailleurs, il a été coup de cœur chez Renaud Brick. Chez Renaud Brick, oui. On était contentes, c'était inattendu. Non, mais moi, je l'ai recommandé, ce livre-là, justement, parce que ça remonte à 7-8 ans. Puis donc, les réseaux sociaux commençaient à peine à avoir l'impact qu'ils ont maintenant. On était tellement déçus parce que la journée où on a donné notre accord final pour que ça parte sur les presses, le lendemain, l'interface de Twitter venait de changer. Il y avait des… Ça, c'est plein. C'est la réalité des réseaux sociaux. Tu vois, ça fait partie des anecdotes. Bien, c'est ça. Ça fait partie des réseaux sociaux. Ça change régulièrement. Alors, celui-ci, en fait, c'est la mise à jour de la première édition. Exactement. Et donc, vous êtes rendus à renouveler votre contenu. Alors, expliquez peut-être qu'est-ce que c'est le livre, de quoi vous parlez, puis qu'est-ce qui a changé, justement, dans ce livre-là? On s'est rendu compte, au fil des ans, que comme n'importe quelle nouvelle technologie qui arrive et qui impacte le milieu du travail, il y a toujours de la réticence. Oui. Donc, au départ, je dirais, lors de la rédaction du premier ouvrage, beaucoup d'entreprises encore au Québec ne voulaient pas donner accès aux réseaux sociaux à leurs employés. Ils étaient très réfractaires. Et nous, on leur disait, vous savez, même si vous ne leur donnez pas accès sur l'ordinateur de bureau, bien, ils ont toujours leur téléphone intelligent et s'ils veulent vraiment y aller, ils vont y aller. Exactement. Et on a toujours vu la politique comme étant un outil de sensibilisation et d'éducation des employés. Oui, ça finit par être un levier si vraiment il y a un dérapage majeur, mais d'abord et avant tout, les gens n'ont pas conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils décrivent des commentaires ou partagent du contenu sur les réseaux sociaux. Ou des fois, ils ont l'impression d'être seuls derrière leur écran et que ça n'aura pas d'impact ce qu'ils vont écrire alors que très souvent, c'est le contraire qui se passe. Et donc, c'est pour ça qu'à travers le livre, à chaque fois qu'on amène les réflexions ou qu'on fait évoluer la réflexion, on dit toujours que c'est très important de mettre des exemples, des exemples concrets pour que les employés comprennent bien ce qu'on veut exprimer et qu'ils puissent se projeter aussi à travers ça. Excellent. Je vais me faire le porte-parole aussi de Catherine, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est notre co-auteur, Catherine Poirier. Oui, excusez-moi, on va la nommer Catherine Poirier, qui est une avocate, tu me disais. Qui est une avocate parce qu'on ne peut pas parler de réseaux sociaux au travail sans aborder la question du droit. Non. Oui, pour encadrer les débordements possibles, parce qu'il y a des risques associés à une mauvaise utilisation. Ils ne sont pas majeurs, mais il y a beaucoup de cas de jurisprudence. Mais c'est aussi des cas qui permettent d'illustrer et de clarifier les attentes de l'organisation envers les employés et vice versa. Parce qu'ils attendent des employés aussi envers l'organisation en termes d'utilisation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que tout au long, nous, on l'a vraiment bâti comme un guide. Quelqu'un qui veut bâtir une politique commence vraiment au début et il passe à travers les étapes. Il y a des étapes de réflexion. Il peut impliquer des gens dans l'organisation, etc. Et tout au long, Catherine, qui a vraiment fait une grosse revue de la jurisprudence au niveau canadien, intègre les éléments qui sont plus juridiques. Excellent. Alors, il y a certaines dimensions où le juridique prend un petit peu plus de place. Il y en a d'autres où il vient plus illustrer. Et à la fin du livre, il y a aussi quatre exemples de politique. Ah, OK. Donc, de l'entreprise qui est la moins tolérante par rapport à l'utilisation à l'entreprise qui voit une utilisation bénéfique et donc qui est la plus ouverte. Ah, intéressant. Donc, non seulement il y a des extraits de politique tout au long du guide, mais il y a même des politiques. On ne veut pas que les gens les prennent telles quelles. OK. En plus, ça les inspire. Oui, oui, c'est sûr. Parce qu'il faut faire cette réflexion-là. Oui. Mais au moins, ça montre un tout avec des degrés, etc. Donc, il y a un très beau travail aussi de Catherine Poirier de chez LLG qui a amené tout ce côté juridique qui est extraordinaire. Oui, parce que les gens se posent des questions très simples. Est-ce que je peux perdre ma job parce que j'ai fait ceci sur les réseaux sociaux? Tout à fait. Puis, il y a des gens qui vont dire oui, puis il y a des gens qui vont dire non, mais en fait, la loi, c'est elle qui décide et qui protège aussi, dans certains cas, des employés pris dans des situations… Il y a des temps où l'employeur est vraiment pris. On prend par exemple, ce n'est pas majeur dans le livre, mais on en parle, tout le cas du harcèlement au milieu de travail. Oui, bien oui, bien oui. Il y a tellement d'actualité aujourd'hui. Il y a tellement d'actualité. Un employé qui est victime de harcèlement d'un collègue en dehors du travail. Oui. Si l'employé qui est victime se rapporte au travail, l'employeur a un rôle à jouer. Donc, c'est quoi les limites de ce rôle jusqu'à où il doit être impliqué? Il y a des dimensions légales importantes et des situations qui sont un peu exacerbées par les réseaux sociaux aujourd'hui. On parle de plus en plus de blurring entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Oui. Et c'était une des raisons aussi pourquoi on est arrivé avec le premier livre au départ en disant que même si, en tant qu'entreprise, vous ne voulez pas vous positionner sur les réseaux sociaux, vos employés y sont. Oui. Donc, de toute façon, il faut vraiment penser et réfléchir à cette sensibilisation-là de jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on va permettre, qu'est-ce qu'on ne va pas permettre, parce que, veut, veut pas, l'employé a toujours le chapeau de l'employeur. Absolument. Et c'est important de bien délimiter, évidemment, le carré de sable. Vous qui travaillez puis qui vous accompagnez des entreprises qui ont besoin d'aide à ce niveau-là et à d'autres niveaux, là, vous avez une offre de service plus complète, là. Mais pour ceux, là, parce que ça, c'était en 2010, on a regardé tantôt le premier, là, on est en 2018 avec le deuxième. Il y a quand même eu une évolution. Il y a quand même eu un développement qui s'est fait. Oui. Des nouveaux outils et des outils qu'on n'avait pas vus venir. OK. Par exemple concret, c'est toutes les vidéos live. Oui. Les Facebook live, ces phénomènes-là. Et avec tout le phénomène de tout le monde valoir son 15 minutes de gloire, filmé à n'importe quel moment, etc., ben, ces outils-là sont rentrés dans le milieu de travail. Et quand on a écrit la première version, bien sûr, on parlait de vidéos parce que la vidéo existait, etc., mais la spontanéité des vidéos live n'était pas encore là. Ça, ça a vraiment été développé par Periscope et puis, bon, Mirkat à l'époque et aujourd'hui Facebook beaucoup, Instagram. Donc, tous ces outils-là viennent bouleverser et, en tout cas, créer des nouvelles situations qu'on n'avait peut-être pas envisagées et qui vont prendre un accompagnement de la sensibilisation, comme on disait. Mais la question, on voulait aussi savoir si vous voyez que, justement, le niveau de conscience par rapport à ces enjeux-là a quand même augmenté. Ah oui. Énormément. Et je dirais aussi que de plus en plus d'entreprises donnent l'accès. Ils se sont bien rendus compte au fil des ans que ça ne servait absolument à rien. Et que même, ça pouvait être bénéfique. Il y a plusieurs études qu'on a consultées qui disent qu'effectivement, lorsqu'on permet l'accessibilité aux réseaux sociaux, ça permet parfois de faire une pause, de passer en mode créativité ou humour pour mieux revenir après ça en milieu de travail, ou encore d'aller chercher des exemples de ce qui se fait ailleurs aussi. Absolument. Donc, ça peut être très, très, très bénéfique également. Dans de nombreux cas, si je peux me permettre, les réseaux sociaux sont devenus des outils de productivité. Absolument. Comme le téléphone. Oui. Probablement que je n'étais pas là, mais quand le téléphone était introduit dans les entreprises, probablement que les gens avaient peur que ça soit mal utilisé. Ah non, mais quand le téléphone, eh bien oui. Et aujourd'hui, on ne remet plus en question. Tout le monde a un téléphone sur son bureau, ça fait partie d'eux. Exactement. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu le même phénomène. Mal utilisé, ça peut être une perte de temps, mais bien utilisé, c'est des outils de productivité. Puis, on voit aussi, juste une dernière petite commentaire là-dessus, c'est qu'on voit aussi des dirigeants comme Guy Cormier de Desjardins, qui lui-même est un grand utilisateur, qui comprend la société et comment elle évolue, et comment c'est important pour les dirigeants eux-mêmes de se manifester publiquement par le biais de ces outils-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est un livre pratico-pratique qui va donner plein de conseils. À qui on le donne? Bien, nous, habituellement, la porte d'entrée est au niveau des ressources humaines. Oui. Et très souvent, les ressources humaines, par la suite, vont l'amener aux communications. OK. Donc, je dirais que principalement, c'est les deux portes d'entrée. Parfait. Et la nouveauté, cette fois-ci, c'est qu'il a été traduit en anglais. Bravo, bravo. Donc, ça, c'est jamais facile. Non. Et cette fois-ci, on est vraiment content de pouvoir l'offrir autant au Québec qu'à travers le Canada, donc avec Thomson Reuters Canada. Et ça permet aussi aux entreprises qui ont des bureaux ailleurs de pouvoir avoir les mêmes outils et de pouvoir travailler, finalement, avec les mêmes outils. Une pierre et quelques coups, finalement. Exactement. Est-ce que vous desservez un public canadien, maintenant? Est-ce que vous n'êtes pas un canadien? Oui. Bien, de plus en plus, on est appelé à faire des interventions un peu partout à travers le Canada. Bravo, bravo. C'est sûr que des fois, il y a aussi des unités d'affaires qui sont aux États-Unis. Donc, par ricochet, on se retrouve aussi aux États-Unis et vers l'Europe aussi. Ah, OK. Bon, bien, regardez, vous êtes bien organisés. Alors, on vous souhaite un très bon succès avec ça. Merci beaucoup. Comment bâtir votre politique d'utilisation des médias sociaux? Didier Dubois, Émilie Pelletier et Catherine Poirier. Comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec vous, si on le veut? Sur le site hrmgroup, donc hrmgroup.com. hrmgroup.com. Bon succès et merci d'avoir passé un moment avec nous. Merci, Michele. Merci beaucoup, Michele. Merci à mes Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. – Sous-titrage FR 2021